Mesdames et messieurs, bonjour, Frédéric Dubé pour Gros Titres. Si je vous dis « Occupons Montréal », ça vous dit de quoi? C'est une des nombreuses manifestations pour dénoncer la dérive du capitalisme qu'il y a eu. Et moi, je suis obligé de faire un topo là-dessus au lieu de rester chez moi et d'écouter The Price is Right, émission beaucoup plus positive. Ça fait que j'y vais quand même. Bienvenue à Frédéric Reçois, je suis accompagné de monsieur. Mandafar Lussier. That's it! Qu'est-ce qu'il se passe ici? En fait, c'est une occupation pour soutenir celle de Wall Street. C'est la première fois dans toute l'histoire de l'humanité que mondialement, il y a mille villes qui se retrouvent et se débattent, défendent les mêmes villes. Donc c'est quand même... C'est ça, c'est pourquoi vous n'en parlez pas de ça. Toi, vous vous dites... Voilà, c'est une bonne... Y'a pas de bonne. On en parle là, t'en parles? J'en parle, j'en parle. Ben dis ça à lui! Je trouve vraiment qu'il y a beaucoup de chialeux. C'est une bande de chialeux ici. Tout le monde sait que la nouvelle religion, c'est la surconsommation. Et vous êtes des païens devant l'église moderne qui est ses bâtiments. Est-ce que vous êtes une gang de pauvres, de crottés, d'anarchistes, d'alter-mondialistes qui portent la divacope? Bien, merci de poser la question. Parce que c'est un peu comme ça que je trouve que les médiannements essaient de nous peindre un petit peu comme des pot-job, comme du monde qui ne savent pas ce qu'ils veulent et qui sont juste là pour chialer, finalement. Au contraire, je pense qu'ici, vous allez vous noter par vous-même, si vous faites des entrevues que vous passez, vous allez voir qu'il y a des gens qui ont un très bon niveau d'instruction. Et puis, il y a de toutes les classes sociales. On se rejoint par notre lien humain. On a toutes des valeurs de base qui se rejoignent pas mal ensemble. Qui sont? L'égalité, la liberté d'avoir de la bouffe dans son estomac, comme on disait. L'égalité, la liberté. Ça fait tellement 1969. La plupart des gens ne se posent pas la question envers qui on est endetté. Parce que l'économie n'est pas une pute, parce qu'elle avale par amour. Wow, c'est bien dit. J'ai parlé à beaucoup de gars. Première femme. Oui, ça fait quoi? C'est différent? C'est ça que je me demandais. Est-ce que tu viens chercher quelque chose de différent ici? Qu'un homme? Non, je ne sais pas. Probablement pas. Mais moi, je viens célébrer l'espace, je pense. C'est ça que je viens faire. Tu dis des mots comme liberté. Pour moi, liberté, à part être une marque de yoga, je vois pas c'est quoi d'autre. Je pense que c'est bon de juste camper ici et d'avoir la chance d'échanger avec des gens qui nous ne ressemblent pas vraiment souvent. Comme toi et moi, là. Tu ne se ressembles pas? Peut-être, oui. C'est tout ça à cause de mes lunettes de hipster et ma petite gueule de grenouille bancroche. Je ne sais pas. Tu te juges? Peut-être. Tu couches ici, toi? Non, non, non. C'est ma première journée ici. On n'est pas sur ta terrasse, là. Non, c'est ta première journée ici. Oui, oui. Je viens d'arriver pour la première fois pour voir ce qui se passait ici sur les lieux, les lieux, puis pas juste online. Les lieux du crime. Les discussions sont enrichissantes, très enrichissantes. Il y a des affaires positives qui n'aident de ça. Que des positives. Moi, je ne vois que du positif là-dedans, en tout cas. On va essayer de voir, mais je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Moi, il est l'entraide. Une petite question? Une petite question? Je peux gagner des prix. Bonjour, mademoiselle. Une petite question? On va prendre une pause de vox pop, mesdames et messieurs, puis on va aller faire un peu de porte-à-porte. Alors, ça, nous sommes au 562, mademoiselle. Bon. Visiblement, il n'y a pas de sonnette. Je vous attends de me dire qu'on a un peu trop de biens de surconsommation aussi. On est en trop dans notre maison par trois TV, des meubles, une cuisine full équipe, un garde-robe plein. Après ça, on se demande pourquoi mon enfant, j'ai des problèmes de communication avec, mais c'est normal, il est élevé par un lave-vaisselle. Là, tu y parles, puis il fait... Il y a 1 % qui a toute la richesse, 1 % qui se révoltent, puis 98 % qui s'en fout. Tu penses? J'ai de la misère à voir les choses en pourcentage. Moi, ce n'est pas quelque chose que je fais souvent. Par contre, j'ai l'impression que moi, ça m'intéresse et que je ne m'en fous pas, puis toi, ça t'intéresse et que tu ne t'en fous pas, puis lui, puis lui, puis lui... Est-ce que vous vous rendez compte que vous faites de la peine à Dieu en faisant ça? Je me posais la question, est-ce que vous êtes une gang de païens devant les églises? Je me demandais, moi qui est fervent, croyant de Dieu, j'avais peur pour votre salut, puis votre âme. Qu'est-ce que tu souhaites pour Noël? Parce que là, aujourd'hui, vous n'allez pas gâcher Noël avec votre petit party de camping. Je n'allez pas église à vous, tu n'en fasses pas ici, toi! C'est juste une invitation, ça? Ben oui! C'est... ben oui! À Noël, on souhaite l'équité pour tous, on souhaite la redistribution de la richesse pour tous. Oh, tu as l'air ennuyé, là! Ouais, là, là! Es-tu capable d'emballer ça, ce que tu me dis là? Une phrase, une Maxime qui t'aide, une Maxime qui t'aide, qui t'aime, une ritournelle, un mantra... Salut, c'est quoi ton nom? That's it! Merci à Moselle, c'est super intéressant! Fred! Salut Fred! Fred Thubé! Oui! Oui! Ça, c'est mieux que Facebook! Ça, c'est mieux que Facebook, ça!